Bonjour Axel. Alors, je te laisse nous présenter. Ce tableau s'appelle Heavy Metal, et en réalité c'est un flashback assez vertigineux dans le temps, qui ne rajeunit pas, mais comme le souvenir est apérissable, c'est comme une sorte de pierre angulaire dans ma vie amoureuse et ma relation amoureuse avec la musique. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça ? En janvier 1968, avec mon merveilleux ami Pierre Billon, on a été à l'Olympia et on a vu un concert inoubliable, du monstre absolu, un semi-dieu, Jimi Hendrix. Oui, oui, oui. Jimi Hendrix. Et on était, je ne me souviens plus, au cinquième, au septième rang. Donc l'impact était d'autant plus extraordinaire qu'on a mangé du Jimi Hendrix de tous nos yeux, en quelque sorte. Et manger du Jimi Hendrix de tous vos yeux, sachez qu'on ne s'en remet jamais. Voilà, c'est une empreinte. Une empreinte merveilleuse. Et ce qu'il y a de fabuleux avec Jimi Hendrix, même si je vais revenir plus précisément sur ce tableau, c'est qu'on a un retour vertigineux, qui peut presque faire peur, vers ce qu'on peut appeler le prime screen. et ce prime screen, dans toute sa grandiosité, bien entendu. Et à partir de ce moment-là, je peux te dire, quand on est sortis du concert, au lieu de parler comme des fous, qu'on peut le faire souvent dans des concerts qu'on adore, il nous a scotché. Il nous a tétalisé, le Jimi. Il nous a tellement tétalisé qu'on est rentrés dans la bagnole et je crois que pendant un quart d'heure, vingt minutes, on n'a pas dit le moindre mot. Donc, c'est une expérience, Jimi Hendrix. Littéralement. Absolument. Vraiment. Et donc, à partir de ce moment-là, Jimi Hendrix était un gaucher. Donc, c'est pour ça que j'ai fait une guitare de gaucher. Je n'ai pas reproduit la guitare de Jimi Hendrix. J'ai un petit peu mélangé la fantaisie psychologique de Jimi Hendrix avec les guitares de l'époque suivante, le heavy metal. Vous avez des guitares comme ça, très pointues, très spaceship et ainsi de suite. Donc, j'ai mis ce fond très doux et très turquoise de façon à donner beaucoup plus d'impact à la guitare elle-même. Bien sûr, il fallait que le tableau soit très grand. Et donc, les deux couleurs toujours qui se marient, pour moi, rappelons-nous, le rouge et le noir de Stendhal. De Stendhal. Et donc, voilà. Donc, cette percussion qu'il y a entre cette rétroaction entre le noir et le rouge. Et puis, ce qui vient ici comme ça balayer ce jaune, c'est les cordes de la guitare. Vous voyez, on peut voir là que là, normalement, c'est une tige métallique. Mais bon, moi j'ai voulu continuer le mouvement. Donc, on peut voir la symboliser la symbolique. On voit justement les mouvements que les cordes de la guitare donnent. On peut voir ça très très bien. Il y a comme des pissures, comme des gersures, comme ça. Et ici, c'est là où on accorde les cordes de la guitare. Voilà. Donc, le heavy metal, le rock'n'roll, le hard rock, le rock'n'roll psychédélique. Voilà. Et n'oublions jamais, quand on parle du rock'n'roll, on pense toujours que rock'n'roll est une musique de blanc. Ce n'est pas du tout une musique de blanc. Et la meilleure preuve, c'est que le plus grand guitariste de rock'n'roll, ça n'est pas un blanc, même si Eric Clapton est fantastique et j'en passe. Jeff Beck, l'inouï Jeff Beck. Mais le dieu de la guitare électrique, c'est encore un noir. Donc, n'oublions pas tout ce qu'on doit. Au noir, le blues, le sound music, le jazz, et j'en passe, le R&B, le hip hop et notamment le rock'n'roll. Voilà pour la petite histoire. Super Robert. Merci beaucoup. ... ...